Donc c'est l'occasion un petit peu pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas ce que c'est de découvrir cette pratique et puis pour ceux qui connaissent déjà de découvrir un petit peu plus les origines. Donc pour vous accompagner je me présente, je m'appelle Isabelle, je viens de Bretagne et je pratique le cosplay depuis 2005. J'ai commencé en France en participant au concours des conventions parisiennes et au bout d'un an et demi je me suis inscrite aux sélections françaises du World Cosplay Summit. Donc le World Cosplay Summit c'est le championnat du monde de cosplay qui a lieu tous les ans au Japon à Nagoya et ça a lieu pendant une semaine là-bas avec des cosplayers vraiment du monde entier. Et donc j'ai été sélectionnée et ça m'a permis de partir et de rencontrer vraiment des cosplayers brasiliens, des cosplayers d'Europe, d'Asie et donc de passer cette semaine au Japon pour faire différentes représentations en cosplay. J'ai eu en outre la chance de remporter la finale, la finale japonaise, ce qui m'a donc fait accéder au titre de championne du monde. Donc grâce à ça j'ai pu voyager énormément, j'ai pu rencontrer les organisateurs des différents concours un petit peu partout dans le monde ce qui m'a permis donc de voyager pas mal pour le cosplay. Je suis allée donc trois fois au Japon pour le World Cosplay Summit et puis pour un magazine de cosplay. J'ai participé aussi au spectacle du pavillon japonais, une exposition universelle en Chine. Je suis allée au Brésil également et puis auprès de nous j'ai également des collaborations régulaires au Portugal et en Suisse. Et je voyage également en Angleterre, en Belgique pour des balles ou des événements de cosplay parce que là-bas c'est plus sous forme de balles que ça se présente. Donc je voyage également tous les week-ends dans les conventions françaises pour venir à la rencontre de nouveaux cosplayers pour parler un petit peu de techniques ou de différents sujets autour du cosplay. Et je présente également à côté de ça, donc deux autres arts japonais, le nail art, donc la décoration des capsules de faux-ongles et la calligraphie. Donc je viens de faire un atelier et vous avez sinon, vous pouvez le trouver sur mon stand pas mal de matériel traditionnel. Mais bon, concentrons-nous pour l'instant sur le cosplay. A commencer par une définition simple et précise. Le cosplay, qu'est-ce que c'est ? C'est l'incarnation d'un personnage de fiction par quelqu'un qui n'est pas un professionnel du spectacle, par un amateur. Et ça inclut en fait très souvent de fabriquer son costume, du moins dès qu'on s'éloigne des sentiers battus et qu'on fait des personnages peu connus. Donc on va voir un petit peu, on va passer un peu plus l'histoire et la géographie du cosplay. Donc comment ça s'est créé, comment ça a évolué et comment, quelles sont les différences dans les pays qui pratiquent le cosplay. Donc en fait, cette pratique a vu le jour aux Etats-Unis, dans la première moitié du XXe siècle. Et à l'époque, le nom de cosplay n'existait pas et c'est vraiment une démarche personnelle qu'a créé ce phénomène. Et c'est dans le milieu de la littérature fantastique et de la science-fiction que la pratique de cosplay est apparue pour la première fois et s'est développée. Au début des années 30, dans une convention qui était consacrée à ce phénomène littéraire, il y a un des visiteurs qui s'est déplacé, vécu d'un costume qu'il a fait fabriquer et qui donc était inspiré de romans croutons de l'époque. Donc sa démarche a été appréciée et reprise lors des éditions suivantes et des autres conventions du genre. Il est possible aujourd'hui de retrouver l'image de ce premier cosplayer. Elle est souvent, la photo est souvent postée sur les forums de cosplay. Et bon, à défaut de représenter de manière absolument certaine le premier cosplay de l'histoire, c'est la première phase qu'on en est. Donc aux Etats-Unis, avec l'évolution technologique des supports de fiction, en fait la pratique du cosplay a elle-même évolué parallèlement. L'enrichissement des œuvres, notamment par l'image et le son, avec le cinéma, les feuilletons radio, les feuilletons télé, les séries télé, ça a permis de présenter en fait une image précise, l'image visuelle des personnages et de l'univers dans lequel ils évoluent. Ce qui fait que les cosplayers, d'une description écrite qu'il fallait trouver et illustrer, ils se sont retrouvés avec une image visuelle et sonore précise qu'il fallait reproduire. Donc la démarche a un petit peu changé, le travail du cosplayer a un petit peu changé justement avec les supports de fiction. Le cosplay a connu une croissance exponentielle avec, dans les années 70 en fait, avec l'arrivée de blockbusters d'une space-opéra comme Star Wars, Star Trek, à cette époque en fait le statut de fan, dans l'acception qu'on lui connaît aujourd'hui, a fait son apparition. Et de multiples activités en fait se sont développées autour. Il y a eu le fanzine par exemple, le fanzine c'est une revue périodique qui est rédigée et distribuée par des fans et qui traite de l'œuvre et de son univers. Les fanarts que vous trouvez sur certains stands ici, donc ce sont des dessins réalisés par des fans et qui mettent en scène les personnages ou l'univers de l'histoire. La fanfiction qui est donc un récit rédigé, une histoire dérivée en fait, écrite par les fans. La fan musique, une composition musicale qui est reprise ou inspirée de l'univers. Et sinon, le cosplay dont on parle aujourd'hui, qui est donc la représentation visuelle et l'incarnation du personnage. Et il est intéressant en fait de noter que, de même que beaucoup de ces démarches de fans, le cosplay a porté et a été porté par la série Star Trek principalement. Et on qualifie aujourd'hui cet ensemble de pratiques de culture à étage. Ou un univers de fiction, un univers créé par un auteur appartenant à la culture populaire. Donc cet univers, on va l'appeler un fandom, c'est-à-dire fan et domaine. Cet univers en fait est relayé par les spectateurs, par les lecteurs et les spectateurs de celui-ci. Et la pop culture en fait crée à son tour une sous-culture dérivée qui peut perdurer en fait longtemps après que l'oeuvre originale se soit éteinte. Et encore aujourd'hui, de nombreux fans restent actifs dans les domaines de la science-fiction, même si l'oeuvre est terminée. Il y a encore beaucoup de productions qui se font aujourd'hui dans le milieu des fans. Et aujourd'hui en fait, aux Etats-Unis, les fans ont fini par devenir tellement puissants pour se regrouper et créer vraiment des lobbies qui ont l'influence. une influence sur l'évolution des personnages, sur l'évolution des histoires et plus globalement en fait sur l'exploitation des licences. Ce qui fait que lorsque des fans se regroupent, ça peut aller jusqu'à obtenir la création d'une série dérivée, enfin d'une série de produits dérivés sur une oeuvre ou faire une saison supplémentaire dans une série. Il y a vraiment un poids assez important et qui est force de proposition aux Etats-Unis, dans la communauté des fans. Donc on va se déplacer un petit peu et on va aller voir maintenant au Japon. Et au Japon en fait, c'est aussi avec le spécopérum que le phénomène du cosplay est apparu. Et on peut citer évidemment la licence la plus connue et la plus dérivée jusqu'à présent qu'est l'univers Gundam. Donc Gundam, pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas, c'est une série de science-fiction en fait qui met en scène des jeunes gens qui pilotent des armures mobiles de grande taille. C'est comme Evangelion par exemple, pour ceux qui connaissent un peu plus, qui est un petit peu plus récent. Donc ça se passe dans un monde où les humains se disputent un peu la conquête de l'espace et où il finit par y avoir des conflits entre les colons de l'espace et les terriens qui ensuite veulent se réapproprier, veulent leur protège des richesses. Donc les premiers fans de la série ont eu l'idée en fait de reproduire les uniformes des différentes armées. Les armées ennemies et de défiler comme ça dans les rues, chacun de son côté, pour représenter les différentes factions qui apparaissent dans l'histoire. Et petit à petit, perfectionnistes et minutie japonaises aidant, les cosplayers se sont lancés le défi de reproduire les robots de la série. Donc les armures mobiles, ils ont fabriqué les premiers cosplays de robots. Tandis que d'autres cosplayers, eux, prenaient une autre voie et choisissaient de développer l'aspect sensible et humain en dehors des combats et donc se mettaient à reproduire un personnage précis. Plus qu'une silhouette en armure ou une silhouette en uniforme, ils essayaient d'incarner un personnage précis de la série. Donc cette personnalisation des cosplays a perduré parallèlement au développement de l'animation télévisée au Japon. Et donc avec l'adaptation en images des mangas, des romans, de plus en plus de modèles de personnages ont été repris par les cosplayers. Et le terme de cosplay, justement, s'est attaché à cette pratique à cette époque-là. Cependant, le terme de cosplay demeure encore aujourd'hui assez problématique parce qu'il est assez vague et imprécis au Japon. Le mot cosplay, ça correspond au déguisement. En fait, le cosplay, c'est costume et play. Donc vraiment, c'est le jeu du déguisement. Ça n'a pas plus trait que ça à des personnages qui existent dans une œuvre. Donc c'est le déguisement de manière générale, c'est les costumes de bunny girl, d'infirmière, de secrétaire. Et pour cette raison, c'est un peu mal considéré au Japon, le cosplay. Tout simplement parce que les gens ne connaissent pas du tout cet aspect de reproduction précise d'un personnage existant. Ils restent vraiment sur cette idée de vêtements sexy, ce qui donne dans l'ensemble une assez mauvaise image. Donc il n'y a pas vraiment la reconnaissance de ce travail de ressemblance et d'incarnation. Mais les cosplayers japonais ont pris leur partie parce que ça s'intègre assez bien dans leur culture. Mais beaucoup l'enfonce par contre. Ce qui fait que la communauté du cosplay français prend toujours bien garde à se dissocier de cette image sexy et à s'assurer toujours de la parfaite moralité du cosplay. quitte à en devenir parfois un petit peu plus divin. C'est un peu ça le souci. Mais bon, si c'est le prix à payer pour que les jeunes puissent accéder au cosplay sans ça effrayer leur parents, c'est vrai que, bon, autant rassurer tout de suite. Le cosplay, ça ne veut pas, pour s'élan dire, se déshabiller. Comme malheureusement certains l'imaginent. Mais aujourd'hui, au Japon, le cosplay se pratique toujours et surtout en extérieur. C'est-à-dire que les fans se donnent rendez-vous sur Internet à un endroit précis et ils apprennent une chorégraphie, ils installent leur système de son, ils font leur petite chorégraphie et ils repartent tout aussitôt. Donc ça reste un phénomène de rue au Japon. Lors du salon Comiquette, c'est un salon justement de fans qui a lieu deux fois par an à Tokyo. Donc les fans vont de leur création, de leur musique, de leur dessin. Il y a un petit espace qui est dédié aux cosplayers. Ils sont autorisés à participer à condition de rester dans cet espace clos et de ne pas en sortir sans avoir enlevé le costume. Il y a vraiment un cloisonnement. C'est-à-dire que le cosplay, du coup, se retrouve un peu à être le parent pauvre des fandoms. C'est-à-dire qu'il est mal considéré, même auprès des personnes qui... Les fans qui écrivent, qui composent des musiques sur leur série préférée font assez mal comprendre les cosplayers qui incarnent les personnages de cette série. A la fois parce que, justement, le travail d'incarnation inclut de se mettre en avant, ce qui est culturellement assez mal vu au Japon, et aussi à cause de, du coup, cette image sexy dont on peut y aller. Donc face à ce cloisonnement, les cosplayers japonais ont plutôt développé, en fait, les photos. Ils ont trouvé un terrain d'expression à travers de la photographie et de la presse spécialisée. Ce qui fait que de nombreux cosplayers et de nombreux magazines de cosplay organisent des séances de photos, qu'ils éditent ensuite sous forme de photobooks. C'est notamment possible grâce au pool de l'émission qui est très très bas au Japon. Et ces photobooks sont ensuite vendus dans des boutiques spécialisées. Il y a des magazines également qui existent et qui traitent des problématiques du cosplay et qui publient justement des séances de photos. Le World Cosplay Summit, le championnat du monde de cosplay dont je parlais tout à l'heure, c'est vraiment une exception au Japon. C'est le seul concours qui a lieu dans le pays. Et c'est également la seule scène sur laquelle la prestation a une place. Ce qui fait que vous pouvez monter sur scène, vous pouvez produire un petit spectacle. Tout ça, pourquoi ? Parce que tout simplement, le World Cosplay Summit, ce n'est pas uniquement du cosplay, c'est avant tout un échange culturel international qui est organisé par la région d'Aïchi, la région où se trouve la ville de Nagoya. Donc c'est un outil promotionnel un petit peu pour le tourisme au Japon, pour la promotion vraiment du soft power, comme on désigne cette force au Japon par la culture. Donc il reçoit beaucoup de subventions au concours. Donc on a la possibilité vraiment d'avoir des bons moyens d'expression. Une scène avec des lumières, avec une bonne sonorisation. Mais c'est vraiment l'exception au Japon. En France maintenant, l'importation du cosplay, en fait, elle est consécutive à celle des mangas et des dessins animés japonais. Donc les dessins animés japonais diffusés dans les années 80, c'était vraiment à l'époque un nouveau genre de divertissement pour enfants qui abordait des problématiques humaines, mais vraiment sous un angle différent, avec des personnages simétiques. Et il avait ses amateurs et ses détracteurs, comme on s'en souvient encore aujourd'hui. Mais l'origine de ces séries, en fait, était assez peu mise en avant. Les titres, les noms des personnages étaient changés, les dialogues étaient traduits et adaptés pour rajeunir la cible, parce qu'à la base, la cible était plutôt adulte et adolescent, et en France, on voulait que ce soit pour les enfants. Ce qui fait que l'œuvre originale était pas mal modifiée, et il était assez difficile, en fait, de savoir de quoi il s'agissait. Rien qu'en regardant, on ne pouvait pas forcément savoir que c'était une production, justement, assez rigoureuse, japonaise, à destination d'un public assez mature. Et du coup, les amateurs de ces dessins animés ont pu énormément chercher et se renseigner par eux-mêmes pour réussir à trouver des informations. Ce qui fait que cette génération de fans était très active, se déplacer parfois sur place, tenait régulièrement avec les moyens de l'époque, parce que les premières communautés de fans de mangas étaient sur Minitel, avant d'être sur Internet. C'est donc une génération de fans très active, qui, une fois devenue majeure, se sont groupées en associations et ont organisé les premières conventions françaises. C'est vraiment dans ce cadre qu'on a vu apparaître les conventions telles que Animest à Nancy, Epit Animé, à côté de Paris, aux cartoonistes, à tout le monde. C'était des associations au sein des grandes écoles qui organisaient, un petit peu comme une kermesse, des conventions consacrées à la culture, la pop culture japonaise. Et c'est donc dans ce contexte-là que le cosplay est apparu en France. Parce que les organisateurs étaient vraiment à l'afflux de tout ce qui se passait chez les fans japonais. Et ils reprenaient un petit peu les idées que l'aînée lors de leur voyage pour agrémenter les conventions qu'ils organisaient en France. Et les premiers cosplays ont fait leur apparition de cette façon-là, en voyant ce qui se passait au Japon et en essayant de le refaire en France. Et si au début il ne s'agissait vraiment que de se déguiser en un personnage, le cosplay s'est très très vite répandu. Ça a connu un très bon accueil. Et donc les cosplayers ont formé des groupes qui reconnaissaient les personnages d'un même animé ou d'un même gars. Et ces groupes-là ont investi la scène assez rapidement pour proposer des sketchs ou des parodies. Parce qu'à l'époque, les conventions étaient organisées par les fans et pour les femmes. Donc les références étaient vraiment communes. Et quand on montait sur scène, surtout qu'on ne connaissait pas beaucoup d'animés, pas plus de mangas, quand on faisait un cosplay, on était sûr que le public allait reconnaître de quoi il s'agissait. Donc il y avait une interactivité beaucoup plus forte. Et beaucoup l'enthousiasme dont tous ces cosplayers ont fait preuve à leur début a mené en fait à la création de concours pour départager les participants. Donc ensuite, les concours se sont scindés entre costumes et prestations, entre concours individuels et concours en groupe. Jusqu'à aujourd'hui, on a une convention d'une dizaine de catégories différentes qui sont là pour justement faire honneur à tous les différents aspects du cosplay. Donc voilà, c'est l'apparition du cosplay en France jusqu'à ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais comme vous le voyez, cette idée de concours, elle est un peu apparue en France. Au Japon, elle n'a pas du tout, même aujourd'hui, elle n'a pas du tout le cours. Et aux Etats-Unis, ça reste plus du cosplay qu'on croise dans les allées des conventions que du concours sur scène. Le World Cosplay Semix a également un petit peu poussé le fait de créer des concours et d'organiser des remises de prix spécialisées pour la prestation, pour le costume, pour la fabrication des accessoires. Donc, voilà un petit peu pour le cosplay. Donc comment c'est apparu aux Etats-Unis, comment au Japon c'est apparu et comment ensuite ça s'est importé en France. Et les autres pays, on peut citer l'Europe, l'Asie, l'Amérique latine. Donc l'Italie a connu un développement à peu près parallèle à la France parce que les dessins animés sont arrivés à la même période en Italie. Et l'Italie étant un pays où le déguisement et où le carnaval a vraiment un sens, c'est vraiment l'aspect costume qui a été le plus développé en Italie. Donc là, effectivement, il y a des concours, mais là, les participants sont jugés plus sur les costumes et sont jugés directement par des stylistes et des couturières. Donc c'est beaucoup plus l'aspect costume qui est présent dans le cosplay italien. L'Angleterre, quant à elle, a plutôt été influencée par les Etats-Unis avant de rejoindre il y a une petite dizaine d'années à peu près la France dans son mouvement pour les mangas et pour les œuvres japonaises. Et enfin, il y a eu une émergence de nouveaux pays dans le cosplay ces quatre dernières années. Donc l'Espagne, le nord de l'Europe, le Portugal, l'Amérique latine qui eux ont découvert le cosplay par le biais d'Internet. Donc c'est une nouvelle génération en fait, une très très jeune génération qui vise dès le début à un niveau très élevé parce qu'ils ont découvert eux le cosplay à travers les magnifiques photos des meilleurs cosplayers qu'il y avait sur Internet. Et justement, cette origine du cosplay qu'ils ont trouvé sur Internet se retrouve en fait dans leur pratique du cosplay. Parce que pour eux, en fait, le cosplay se fond dans une espèce de culture alternative globale qui est influencée par les Etats-Unis, par le Japon, par la Corée, dans laquelle on retrouve tous les gimmicks d'Internet, on retrouve les Nyan Cat, on retrouve les Nii Gaga, on retrouve vraiment cette culture, cette pop culture vraiment mélangée. Et la façon dont ils mettent en scène leurs costumes est très influencée et dans leur postation. On retrouve énormément de référence à toute cette culture alternative globale que les cosplayers partagent avec le public. Et là, on retrouve justement ce degré d'interactivité qu'on avait en France au début. Parce que les gens prennent sur scène des choses que les gens dans le public connaissent et reconnaissent. Le dernier pays que je peux citer qui lui a suivi d'évolution un petit peu différente, c'est la Russie. et puis un petit peu les pays slaves qui, eux, se sont vraiment concentrés sur le rendu visuel et le travail de photographie qui va avec le cosplay. Donc le cosplay dans ces pays-là se critique surtout en équipe. Les équipes fabriquent des cosplays des costumes qui peuvent être portés par différents nombres de l'équipe. Et ils organisent des séances de photos. Il y a pas mal de bons cours sur Internet, justement dans ces pays-là pour faire la plus belle photo, la plus belle mise en scène. Donc, en photo, en vidéo, il y a un énorme travail sur la mise en scène, sur le maquillage, sur le travail de la perruque parce que c'est vraiment le rendu visuel que l'on cherche dans ces pays-là. Donc voilà un petit peu pour le tour du monde du cosplay et de son origine et de son développement dans les différents pays. Je vais vous laisser à présent admirer le travail des cosplayers de Picardie et de Shawl. Si vous avez deux ou trois questions, je ne sais pas si on a le temps de le faire, ça peut aller. Donc, si vous avez quelques questions, n'hésitez pas. Ça peut être des questions assez générales comme ceux dont j'ai parlé ou des questions beaucoup plus techniques. Moi, je partage mes techniques de cosplay, il n'y a pas de souci. Malheureusement, on n'a pas d'écran, donc je n'ai pas pu vous faire un diaporama avec les costumes que j'ai pu fabriquer, mais ils sont sur mon photobook que vous avez juste sur mon stand en place de la scène. Donc, si vous avez des questions qui vous viennent à l'esprit, n'hésitez pas là maintenant et puis sinon, rendez-vous sur mon stand après le concours pour me poser toutes les questions que vous voulez, que ce soit des questions un petit peu personnelles sur ma pratique du cosplay ou des questions générales ou techniques ou tout ce qui peut vous venir en tête. Est-ce qu'il y a besoin de faire passer le micro ? Est-ce que quelqu'un est-ce que quelqu'un ose se lancer ? Sinon, il n'y a pas de soucis, je serai sur mon stand toute la journée. Merci Isabelle pour la fin de l'intervention. Merci.